Voilà, donc je suis avec le co-auteur de l'ouvrage Les secrets de l'intuition. Donc vous êtes avec Vanessa Melkzarek. Melkzarek, oui, qui est mon épouse, tout à fait. Alors, quels sont ces secrets ? Ça fait appel à quel genre d'énergie, de ressources intérieures ? Par rapport à l'intuition ? Oui, enfin je ne sais pas, ça puise dans quoi. C'est quoi ces secrets, enfin, sans vouloir les dévoiler ou les déflorer ? C'est-à-dire qu'à l'école, on a développé un peu des données extérieures à nous. Et puis, le temps, la logique, les mathématiques, le connu, le scientifique, le binaire, le principe masculin. Et on a oublié la moitié du cerveau, le cerveau droit, qui est lui, qui est le principe féminin. C'est l'ouverture de cœur, la spiritualité, l'intuition, la créativité, le non-jugement, l'écoute, l'observation, l'intemporalité, le tout, la totalité et non la dualité, la séparation. Donc ça, c'est une autre dimension. Et souvent, les gens, ils font leur vie avec des données extérieures à eux, le principe masculin qu'on a développé à l'école. Donc on peut rarement être heureux avec des données extérieures à soi, sauf si on doit être prof de mathématiques ou de français dans cette vie-là. Alors que l'intelligence intuitive, elle, est un des dons les plus forts de tous les dons, puisqu'elle a accès à toute la connaissance sans la connaître. Moi, ce qui m'amuse dans ce que vous dites, c'est que moi, j'aurais tendance à penser à l'inverse. Ça revient au même, mais ça revient au même. C'est-à-dire que c'est plutôt les valeurs intérieures qui sont masculines et les valeurs extérieures qui sont féminines. Donc, mais, c'est une question de décodage. Mais effectivement, souvent, je dis que les femmes, justement, cherchent beaucoup à apprendre de l'extérieur, de lire, de s'informer, d'écouter, etc. Et que les grands créateurs, les grands génies masculins sont ceux qui puissent dans leur intériorité, dans leur inspiration intérieure. Donc, c'est assez amusant d'entendre cette inversion des... En fait, on est bien d'accord, parce que la femme, elle, a déjà la connexion avec l'intérieur. Elle crée l'enfant, elle est en relation avec Dieu, le tout, et elle est en relation avec ses enfants. Donc, elle a la spontanéité, le naturel, etc. Qui est après coupée par l'intelligence, puis extérieure. Et donc, elle, elle s'intéresse du coup pour se compléter à l'extérieur, peut-être plus. Alors que l'homme, lui, a la dimension matérielle, logique, action, faire. Et, entre guillemets, c'est une coquille vide. C'est-à-dire qu'il a développé son cœur, son âme et son ressenti. Qui est coupé parmi les guerres où on devait se cuirasser. Bon, de toute façon, le principal, c'est de savoir qu'il faut travailler sur son intériorité, sur les ressources qu'on... Être à l'écoute de soi-même, en quelque part. Tout à fait. C'est-à-dire qu'au début, quand on est né, enfin, les anciennes tribus en Amazonie et tout, sont en relation avec le tout, ne connaissent pas le passé, ni le futur, ni la dualité. Ils sont en relation avec tout. Et puis après, on a voulu habiter dans les villes. Et puis là, c'est créé la séparation entre la matière et l'esprit. L'esprit, la spiritualité au tout-dessus de nous, quoi. Et après, la troisième étape, c'est vraiment le développement personnel, de revoir l'intérieur de soi. Et la quatrième étape, c'est même le développement personnel ou de l'esprit de soi, quoi. Je vois que votre femme a développé cette... Comme dans Boile beaucoup, a développé un jeu de cartes, c'est ça ? Oui, qui sont les portes de l'intuition. On en a vendu 50 000 en 5 ans. Bravo. Donc, il y a eu un peintre qui a peint pendant 2 ans 54 tableaux. Et on tire la carte soit par une question, soit par rapport à la carte du jour. Et on a la réponse, soit par le mot, soit par le dessin, soit par la phrase. Ou soit dans le petit livret qui décrit encore plus des choses. Bien sûr, oui. Donc, qu'est-ce que vous pensez vous-même, Gilles Guillon, de ce procédé, de cette méthode qui consiste à tirer une carte, pour savoir... Ça s'explique, vous arrivez à l'expliquer, ce genre de procédé ? C'est-à-dire que l'inconscient a accès à la totalité, pas le mental, le QI, qui est limité à un coquet-collé de ce qui existe sur Terre à l'heure actuelle. Au temps de Colombes, la Terre était plate. C'était le plan de conscience dont on en était. Et là, à l'heure actuelle, dans le plan de conscience, entre l'être primitif et l'être éveillé, on en est à la moitié. Le 4, le conquérant, toujours plus, la matière, etc. Mais on a oublié qu'on était comme des animaux et qu'on ressentait tout, et que notre cerveau droit connaissait même le futur, pas le QI. Et donc, l'inconscient, quand on le laisse faire, va nous diriger vers le message du jour, du moment présent. D'ailleurs, la création nous téléphone tous les jours, à travers des maladies, des problèmes physiques, matériels, psychologiques, quand on n'est pas en lien avec son cœur et son âme. Je vois que vous avez publié plusieurs ouvrages, tous les deux, séparément. Tout à fait. Ça va dans le même sens que l'esprit et l'intuition, il y a d'autres éléments qui sont développés. Oui, nous, on a allié le masculin et le féminin, donc il y a le coaching. Déjà, vous êtes un couple, oui. Tout à fait, on a allié le masculin et le féminin, donc on travaille l'intuition, le féminin, mais on travaille aussi l'action. Le développement personnel a développé essentiellement la pensée et la parole, c'est-à-dire qu'on a une compréhension mentale du problème, un soulagement émotionnel, mais on a oublié la matière, l'action. Le coaching rajoute l'action, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu souhaites faire concrètement maintenant dans ta vie, pour opérer ton changement, sinon on n'a un changement que mental et émotionnel. Donc ça, c'est un élément supplémentaire. J'ai écrit un livre aussi sur le dictionnaire de la vie où tout a un sens, puisque je fais des conférences depuis 20 ans, côté de Jacques Martel, sur les maladies, William Bertrand sur les couleurs, et j'ai expliqué toute la signification de votre maison, de pourquoi on a tel type de corps, pourquoi on fait tel type de sport, pourquoi on a tel problème avec sa voiture, pourquoi on a tel animal domestique, c'est classé par mots-clés, c'est des mots-clés. Voilà, c'est ça. Mais ça explique aussi pourquoi on fait tel métier, il y a 250 métiers. C'est la conscience de pourquoi on a tel animal domestique, pourquoi on a tel problème matériel, physique, émotionnel. Donc, parce qu'on ne peut plus s'aimer si on a plus de conscience, sinon ce n'est pas possible. Alors, est-ce que le mot créativité est important dans votre propre projet ? Oui, la créativité, d'ailleurs, tout est là quand on n'est plus dans son mental, et dans son peur, et dans son émotionnel négatif. On est dans le moment présent, et on n'est plus dans le paraître, on est dans l'être. Et là, on est créateur. Et c'est que là que le bonheur est accessible, puisque le mental n'a pas accès au soi. Le mental, c'est un copier-coller du passé. Il a accès au moi, la personnalité, l'égo, la dualité, mais il n'a pas accès au soi. Donc, la création, c'est là où il y a l'accès avec le bonheur. Et d'ailleurs, le dernier livre que j'ai écrit, c'est « Le guide pour devenir un petit dieu » aux éditions Amazon, où là, j'explique comment quitter la dualité, le bien, le mal, parce que dès qu'on dit ça, c'est bien, l'autre est mal. Donc, on participe à la guerre dans le monde, et en nous. Et comment retrouver la vérité, la connaissance du tout, comme on avait quand on avait entre 0 et 3 ans. Bon, écoutez, je crois que je vais vous laisser là, parce que vous avez une conférence à donner. Tout à fait. Et vous avez été très sympathique de m'accorder un interview d'assez plus de temps.